Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans cette leçon, je vais aborder la performance d'une entreprise. Longtemps, les seuls critères utilisés pour mesurer la performance d'une entreprise étaient des critères économiques, voire commerciaux, et bien souvent des critères financiers. C'est-à-dire que tout était centré autour de l'argent. Pour cela, il fallait tout simplement augmenter la production, produire plus, toujours plus, augmenter le chiffre d'affaires, c'est-à-dire toujours vendre plus, et bien entendu cela entraînait une augmentation des bénéfices. Si ces éléments étaient réunis, on indiquait que l'entreprise était donc performante. Vous allez voir que c'est toujours le cas, mais d'autres critères sont apparus. Par exemple, un critère de performance apparu il y a déjà une trentaine d'années, c'est le critère social. C'est-à-dire que là, nous allons voir l'aspect ressources humaines de l'entreprise. Comment gère-t-elle son personnel ? Alors, l'entreprise va mettre donc en place une politique de satisfaction de ses salariés. Cela va passer par la formation des salariés, le dialogue social, le dialogue avec les syndicats, la motivation, ça peut être par des primes, par des avantages en nature, tickets, restaurants, etc. L'amélioration des conditions de travail, et aussi l'amélioration de la sécurité au travail. Alors, quel est le but de toute cette organisation ? C'est bien entendu de faire baisser l'absentéisme. C'est-à-dire que les salariés soient plus présents au travail. Même chose, dans le même esprit, faire baisser le turnover. Le turnover, c'est tout simplement les salariés qui quittent régulièrement l'entreprise parce qu'ils ne s'y sentent pas bien. Et donc, nous sommes obligés, en tant qu'entrepreneurs, de recruter régulièrement des nouveaux personnels. Et quand une entreprise a des salariés qui se sentent bien, bien entendu, ça va augmenter la productivité au travail. Alors, un critère plus récent est apparu, c'est le critère environnemental. C'est-à-dire que là, l'entreprise va devoir essayer de limiter son impact sur l'environnement. Alors, comment va-t-elle procéder ? Tout simplement en essayant d'augmenter le tri de ses déchets, en essayant de baisser sa consommation d'énergie, et puis donc de baisser ce qu'on appelle ses émissions de gaz à effet de serre. Les gouvernements ont tendance à essayer d'aider les entreprises à aller sur ce terrain, de limiter l'impact environnemental. Alors, bien entendu, ces trois critères économiques, social et environnemental ne sont pas automatiquement favorisés par chaque entreprise. Exemple, une entreprise peut être performante au plan social, mais pas au plan environnemental, ou peut être performante au plan économique, mais pas au plan social, mais au plan environnemental. Vous voyez, toutes les combinaisons sont possibles. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la performance de l'entreprise et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.